C'était à Isobel. Je pensais pas que sa mort m'affecterait, et pourtant... C'était ta mère, c'est normal. Pourquoi ils m'ont laissé partir ? Eh bien, y'a des chances qu'Isobel ait répété à Klaus tout ce que John lui a dit, non ? Ce qui veut dire qu'il sait que tu ne te transformeras pas en vampire, et que Damon et moi, on veillera à ce qu'il ne t'arrive rien. Il sait que je ne compte pas m'enfuir. C'est justement pour ça qu'il nous faut prendre nos précautions. On s'est fait avoir comme des bleus, tous autant qu'on est. Qu'est-ce que c'est ? L'acte de propriété de la maison. Il était au nom de Zach. Dès que tu auras signé, il sera à ton nom. Vous me donnez votre maison ? Finalement, Isobel avait eu une bonne idée. Tu n'auras qu'à rester là jusqu'à ce que tout soit terminé. Mais tu seras la seule à décider si quelqu'un peut entrer ou moins. Inutile de te dire que je serais super vénère si tu m'enfermes dehors. Je vous jure que je ne savais pas ce qu'elle avait derrière la tête, c'est vrai. Je suis désolé. Je suis... Je suis sincèrement désolé. Damon, lâche-le. Lui et moi, on a des choses à se dire. Trine et elle étaient proches, mais je ne me suis pas douté une seconde qu'elle complotait contre moi. C'était deux des vampires les plus insensibles et les plus égoïstes que le monde ait connu. Et pourtant, elles étaient liées par une profonde amitié. Si c'est la vision que tu avais d'elle, comment ça se fait que tu lui aies accordé une confiance aveugle ? Tout simplement parce que j'étais là au moment où elle t'a mise au monde. Et j'ai vu comme ça lui avait brisé le cœur de devoir t'abandonner. Et aussi parce que c'est la première fille que j'ai aimée de toute ma vie. Alors quand elle m'a dit qu'elle m'aiderait à te protéger, je l'ai cru sur parole. Aujourd'hui, sache que je suis prêt à faire tout ce que tu voudras sans poser de questions. Si tu penses que tu serais plus en sécurité si j'étais loin de toi, dis-le, je m'en irai. Tu ne peux pas t'en empêcher. Tout ce que tu touches, il faut que tu le détruises. Tu es le seul parent qu'il me reste. Je peux peut-être apprendre à ne pas te haïr. D'accord. Ça me va.